... Moi c'est Patrick Cabré, je viens de Burkina Faso, et d'une ville qu'on appelle Ouagadougou. Au départ, il faut le dire, je suis sculpteur à la base, sculpteur sur bois. Mon père est sculpteur, et c'est à travers lui que j'ai appris à faire ça. Et un jour comme ça, je me suis mis à sculpter une guitare. J'ai mis des clous, en tirant un peu de cordes au hasard et je me suis mis à jouer. J'avais comme pour l'œuvre d'avoir une vraie guitare, parce que je voyais ça peut-être à la télé. Et quand je suis arrivé au secondaire du janvier 4ème, j'avais mon prof d'histoire-jour qui avait une guitare. J'ai su qu'il avait une guitare, je lui disais, est-ce que je pourrais demander votre guitare ? Il me dit, bon, si tu peux avoir 17 ou 18 de moyen dans ma matière, écoute, tu peux avoir la guitare pour samedi et dimanche. Donc j'étais obligé de bosser dur pour pouvoir bénéficier de la guitare samedi et dimanche. Donc je lui dis coucou en même temps, je lui dis merci. Alors, la musique pour moi, elle est déjà quelque chose qui se partage. Ça fait plaisir lorsque celui qui t'écoute ou celui qui est devant toi peut ressentir cette émotion. Que ça soit la même émotion ou une émotion différente, c'est ça aussi le partage. Parce qu'on dit chez nous, chaque parole dite appartient à moitié à celle qui l'a dite et l'autre moitié à celle qui l'écoute. Les chansons, ça vient comme ça. Ça peut être après une rencontre. Ça peut être après une émotion, par imitation, par mégarde ou par hésitation ou par envie de faire quelque chose ou d'apporter quelque chose. Donc ça peut déboucher de partout. Alors moi, je viens d'un pays qui a plus de 60 ethnies. Ça veut dire 60 manières de vivre, 60 manières de l'espérer, peut-être de partager les choses. Et déjà, je me sens métissé dans cette diversité. Et au-delà de ça, avoir cette énergie qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Occident, de l'Amérique, qui vient de l'Asie. On ne peut pas fermer ses oreilles à toutes ses influences extérieures. Donc pour ça, je peux définir ma musique comme un brassage, comme une fusion. Là, je parle en français. Je peux crier en français. Je peux lire ou rêver parce que j'ai appris le français. Mais j'ai encore une autre langue qui peut-être vous n'allez pas comprendre si je me mets à parler le mot, par exemple. Voilà. Donc, j'ai appris le mot, j'ai appris le mot, j'ai appris le mot. Maintenant, on va parler un peu... On va plutôt chanter, je pense. On va chanter une chanson qui parle des enfants de la vie. Galibou, par exemple, c'est une chanson qui parle des enfants de la vie. J'essaie comme ça de traduire leur espoir, leur douleur, leur nuit sans sommeil, leur lendemain qui est toujours un peu dans le brouillard. On pourrait s'énerver. Mais là, on ressent plus dans cette chanson l'envie de partager des mélodies, l'envie de dire Inch'Allah. Je suis un artiste qui, du fond du cœur, croit que l'avenir appartient à cette jeunesse. Comme ça, j'ai décidé, à travers ma musique, de fonder un centre qu'on appelle Atelier Silmandé. Donc, les ateliers Silmandé permettent de pouvoir transporter ce sourire, ces arts, cette expression qui est artistique dans ces centres pour permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer. C'est parti, c'est quoi ? Un, deux, trois ! Et quatre ! C'est parti, c'est quoi ? Un, deux, trois ! Eqete, yekete, yekete, yekete... C'est parti Sous-titrage MFP. ...